Il y a un enfant qui se suicide tous les 15 jours pour harcèlement scolaire ou cyberharcèlement. On ne peut plus laisser ça, on ne peut plus attendre les prochaines victimes. Donc il faut bien évidemment, même à la première alerte, même si peut-être l'enfant exagère les choses, etc. Et nous, on s'est beaucoup battus au sein du Parlement pendant plusieurs années à ce que ce soit le harceleur qui puisse quitter l'école et non pas la victime, comme ça a été le cas pendant très longtemps. Et donc il faut aussi que les parents du harceleur, entre guillemets, prennent leur responsabilité et comprennent que peut-être l'enfant lui-même ne va pas bien. Il peut y avoir un malaise, souvent on dit que l'agressivité peut être en fait source de mal-être soi-même. C'est une façon d'extérioriser son mal-être sur quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, il faut prendre en charge la victime et le harceleur.